Bonjour et bienvenue sur InfoCity TV pour le pays de l'Atsorne. Nous sommes en compagnie de Frédéric Dice, originaire de Schwindradsheim que l'on retrouve aujourd'hui aux Etats-Unis. Enseignante chercheuse en chimie, docteur et ingénieur en chimie physique à l'université d'Indiana, université perdue à Indianapolis. Bonjour Madame Dice. Bonjour Monsieur Gard. Alors où se situe la ville d'Indianapolis aux Etats-Unis ? Alors Indianapolis est dans l'Indiana, c'est la ville capitale si on veut dire de l'Etat et on est dans ce qu'on appelle le mid-ouest donc on est vraiment au milieu des Etats-Unis mais encore à droite des montagnes rocheuses. Et pour situer les gens, on est à quelques heures au sud de Chicago. Donc si vous voyez Chicago, on est juste en dessous. Alors quelles ont été vos grandes étapes professionnelles pour vous retrouver aujourd'hui à Indianapolis ? Alors j'ai pas mal circulé, j'ai fait toute ma scolarité à Strasbourg entre l'école Sainte-Anne, lycée Saint-Etienne, j'ai fait des classes préparatoires scientifiques au lycée Kleber. Et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur de chimie et physique à Bordeaux et j'ai continué sur mon doctorat en chimie physique à l'université de Bordeaux. Et après cela, j'ai fait un premier post-doc à l'université d'Harvard à Boston et un deuxième post-doc au Canada, à Edmonton, en Alberta. Et ensuite j'ai trouvé ma position actuelle à Indianapolis, à l'université IUPUI. Donc c'est l'université d'Indiana, l'université de Purdue, Indianapolis. Donc c'est un mix entre les deux universités. Quelle est votre vie aujourd'hui à Indianapolis et comment se passe le confinement et quelles conséquences sur votre quotidien ? Je suis à la maison depuis à peu près le 15 mars. Donc là, ça fait déjà plus de six semaines. Parce que nous, avant même que le confinement soit donné pour l'État, l'université avait déjà poussé pour rester à la maison le plus possible. Les cours sont en ligne. Mais je fais tout par Zoom, Skype et autres, y compris mes cours et tous mes rendez-vous et superviser le travail de mes étudiants, qui est bien sûr passé écrit, puisqu'on ne peut plus faire de chimie à la maison. Donc, on nous a dit clairement de ne pas emmener nos expériences à la maison pour éviter les problèmes. Moi, j'ai de la chance, j'ai une grande maison, je peux aller dans le jardin. Tous les soirs, je peux encore faire ma marche dehors, autour, dans mon quartier, puisque je suis dans un quartier rizentiel, un peu à l'extérieur de la ville. Aux États-Unis, on peut se faire livrer les courses très, très facilement. Typiquement, on peut faire les courses sur internet à deux heures de l'après-midi et les avoir à quatre heures à la maison. Je vais dire que, personnellement, j'ai essayé de ne pas utiliser trop ces services, car je pense que des personnes âgées ou des personnes malades ont plus besoin d'avoir les livraisons. Donc, on nous avait demandé en général d'essayer de respecter cela et j'ai essayé de faire ça. L'actualité du moment en France et dans le pays de la TORN est la reprise de l'école. J'ai une question de Xavier Ulrich, le maire de Schwindradsheim. Alors, comment cela se passe-t-il chez vous aux États-Unis, à l'école maternelle, élémentaire ? Pour nous, aux États-Unis, ça va être complètement dépendant de chaque État et, dans certains cas, même de chaque comté aux États-Unis. Donc là, à Indianapolis, les écoles, nous, on ne parle pas du tout de les reprendre. Je pense que toute la fin de l'année sera fait en ligne. Et donc, typiquement, ça dépend vraiment des écoles, même du programme. Donc, ils ont soit fait des systèmes où les professeurs se mettent en ligne avec Zoom, Skype ou d'autres logiciels et donnent aussi du travail en envoyant des fiches. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de présence avec, par exemple, les musées. Donc, on a le musée des enfants qui, tous les jours, a un programme de trois fois une heure où ils leur montrent des parties du musée. Ils ont un dinosaure animé qui leur raconte des choses, etc. Donc, les instituteurs peuvent ajouter ça dans leur programme scolaire. Il faut aussi savoir qu'ici aux États-Unis, la plupart du temps, ou en tout cas dans l'Indiana, les écoles finissent mi-mai ou fin mai. Donc, pour le moment, on est même encore complètement en confinement à la maison. Donc, il n'y a pas de question de reprendre. On arrive à la fin de notre entretien. Faire une carrière internationale, est-ce, d'après vous, à la portée de tous les jeunes du pays de la TORN ? Oui, je pense que d'effectivement, c'est très possible. En tant qu'Alsacienne, je pense que parfois, ma culture m'a aidée, en fait, à m'intégrer, en particulier aux États-Unis. Juste l'anecdote, les gâteaux de Noël, on les fait en Alsace, on ne les fait pas dans le reste de la France, mais aux États-Unis, il y a un échange de gâteaux de Noël à chaque saison. Bien sûr, il faut pouvoir parler anglais à un moment ou à un autre, mais je pense que surtout pour les jeunes de nos jours, il y a beaucoup plus d'anglicisme dans le langage, donc c'est plus facile. Après, la seule chose, je pense qu'il faut être tolérant. Il faut comprendre qu'on ne trouvera pas une boulangerie à tous les coins de rue. Il faut pouvoir s'adapter, mais il faut savoir ce qui est important pour nous. Moi, j'adore les escargots. Je trouve toujours encore mes escargots façon Bourgogne aux États-Unis. De façon intéressante, Indianapolis, ils sont exportés d'Alsace. Ils viennent de Strasbourg, ce que je trouve, aux États-Unis. Donc, c'est intéressant, mais moi, je peux trouver tout ce que je voulais d'Alsace aux États-Unis et je suis très contente de ma carrière ici. Quels souvenirs gardez-vous de Sunratham et du pays de la Tzorne ? Pour moi, c'est vraiment les souvenirs d'enfance, le défilé du 14 juillet, descendre au terrain de foot et d'avoir les fêtes là-bas. Je deviens juste émotionnelle. C'est beaucoup de partage avec la famille et d'avoir les gens proches. Je me rappelle beaucoup de mes balades en vélo. Alors là, les balades en vélo autour de Schwindradsheim, c'est effectivement quelque chose dont je me souviens beaucoup. Nous étions en compagnie de Frédéric Dice à Indianapolis aux États-Unis, originaire de Schwindradsheim dans le pays d'Atsorn. Merci Frédéric Dice pour votre témoignage. Merci Monsieur Gard pour cette opportunité de partager mes souvenirs.